Chu Fudi, 77 ans, vient de remporter le premier procès d'un nouveau genre en Chine. Désormais, sa fille et son beau-fils devront lui rendre visite au moins une fois tous les deux mois, sous peine d'une amende ou même d'une peine de prison. Ils n'ont même pas dénié me rendre visite lorsque j'ai été opéré de la thyroïde. La conséquence d'une loi qui vient d'entrer en vigueur en Chine et qui oblige tout citoyen à veiller sur ses parents s'ils sont âgés de plus de 60 ans. La mesure fait débat, elle est largement raillée sur les réseaux sociaux et même les principaux concernés, la juge absurde. Mon fils travaille, il est très occupé, ça n'est pas pratique pour lui de venir me voir. Il me manque, mais je fais preuve de compréhension. Pour cet avocat, la loi pourrait même avoir l'effet inverse qu'escomptait. Si parents et enfants vont au tribunal, leurs relations vont encore empirer. De plus, quand bien même les enfants seraient obligés de venir voir leurs parents, ils ne le feraient pas toujours avec sincérité. Quel est l'intérêt d'une telle visite ? Avec cette loi controversée, le gouvernement chinois espère améliorer le sort de ces personnes âgées de plus en plus nombreuses. Un Chinois sur quatre aura plus de 60 ans d'ici 2030.